Musique Massa, village de la sous-préfecture de Bouguidia, dans le Roussa Sandra, pleure et larme à l'arrivée de Laurent Tchakba, ministre des Oeufouré. Émile Seri Didibo, 94 ans, l'un des patriarches de ce village a perdu la vie. Tué par un éléphant dans la nuit du samedi 18 novembre 2023, l'émotion et la douleur se laissant encore chez les habitants du village. Contre toute attente, le pachyderme arriva dans la cour d'Ivéia et défonça la porte de la maison d'Ivéia qui les ramassa par sa trompe. Le pachyderme le balança à plusieurs reprises à l'air, le projeta à terre isolément et la mort s'en suit. Informé du drame, le gouvernement n'est pas resté insensible. En dépêchant le ministre des Oeufouré, l'État apporte ainsi sa compassion et son soutien à travers des vivres et une enveloppe de 3 millions de francs CFA pour l'organisation des obstèques du patriarche. Le premier ministre m'a instruit de venir tout à fait sessante pour apporter la compassion du gouvernement à la famille. Cet éléphant appelé le gros par les populations crée le désespoir sur son passage depuis 2018. Plantations et récords sont détruites. La scourge est vive dans tout le département d'Issia. Nous sommes menacés. Les révélations sont devenues maigres. L'inquiétude s'accroît. On ne sait plus à quel sens se vouer. Et nous sommes vraiment dans l'angoisse. Notre remède, c'est les parties avec l'éléphant. Le gouvernement entend traiter de manière durable la question des éléphants qui deviennent un danger pour la population. Annoncer que le problème de l'éléphant de Boguedia et de l'éléphant de Tia Salé qui sévissent et qui créent des désagréments aux populations, le gouvernement a donné des instructions. Les experts qui devaient nous aider à faire ce travail arrivent le 25 novembre. Et à partir de ce moment-là, nous allons libérer les familles, nous allons libérer les parents de Boguedia et de Tia Salé. Tous attendent vivement que ces éléphants soient enlevés afin que la vie reprenne son cours normal dans ces localités. Responsable du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, Céenne Zélicaf et les femmes exportatrices et commerçantes transfrontalières. Une rencontre de sensibilisation des femmes sur la Zélicaf. Au cours des échanges, les participantes sont instruites sur les accords de la Zélicaf et ses outils de mise en œuvre. Il s'agit spécifiquement d'informer les femmes sur les opportunités que leur offre la zone de libre-échange en tant qu'actrice du commerce intra-africain. La cible, ce sont les femmes qui sont impliquées dans le commerce transfrontalier, dans la CDAO et en dehors de la CDAO. Donc les femmes exportatrices, les femmes qui importent aussi et les femmes qui font le petit commerce même à travers les frontières. Elles ne pensent pas qu'elles sont des exportatrices, mais ce sont des vraies exportatrices parce que ce sont elles qui sont sur le corridor, ce sont elles qui ravitaillent nos marchés. Donc notre cible, ce sont vraiment toutes celles qui sont dans l'exportation ou aussi qui ont un grand potentiel d'exportation. Outhier suit la mise en place d'un protocole qui leur est dédié par la zone de libre-échange afin de faciliter leur participation dans le commerce intra-africain. Les femmes connaissent désormais les prérequis d'une exportation sans tracasserie. Il est très important pour nous de participer à cette journée de formation organisée par la Zélicaf pour faire comprendre et pour donner, sensibiliser les femmes sur les opportunités que représente la région en termes d'exportation de nos produits, de nos services. Les journées de sensibilisation des femmes sur la Zélicaf se sont tenues également à Abidjan et à Yamoussouk. Créée en 2012, lors de la 18e session de la Conférence de l'Union africaine UIA, la Zélicaf compte à ce jour 54 États. C'est la ville de Korogo qui a abrité cette année la 19e journée scientifique de la Société des infirmiers anesthésistes de Côte d'Ivoire, SIADESI. Une rencontre scientifique autour de la thématique infirmiers anesthésistes, diplômés d'État face aux défis de la sécurité anesthésiste de la mère et de l'enfant. Séance au cours de laquelle des experts ont présenté la nécessité pour ces acteurs de la santé de renforcer leurs capacités. Nous ambitionnons vraiment de faire en sorte qu'il y ait très peu de mort, sinon qu'il n'y en ait pas du tout. Nous avons le coutume de dire qu'il est anormal qu'une femme donnant la vie trouve la mort. Ce n'est pas normal. Il faut tout mettre en œuvre pour sauver la maman qui va en couche, pour sauver l'enfant qui en ressort. Au cours de cette rencontre, d'autres thématiques ont fait l'objet de réflexions. Représentant la tutelle, le professeur Soro Cointélé a exocté les membres de la SIADESI au professionnalisme dans l'exercice de leur vocation. Je voudrais au nom de la population ivoirienne vous remercier et vous exhorter à persévérer dans la voie de la formation continue qui vous permettra de vous armer davantage pour encore et encore sauver des vies humaines. Ce que vous faites en profession relève du sacerdoce. Mais ce coup d'un sacerdoce inondé d'un don de soi, un sacerdoce qui nécessite davantage de sacrifices et d'efforts. Cette 19e journée scientifique a été aussi l'occasion pour la SIADESI d'initier une séance de consultation foraine sur le diabète, l'hypertension artérielle et une collette de poches de sang pour répondre aux besoins des populations. Ambiance des jours de fête à l'école primaire du Barouacar, l'événement, la cérémonie de célébration de l'excellence, réunissant les meilleurs élèves de la localité qui composent cette sourd-vecture dans le département de cinéma de Chalie. Les lauréats du jour sont issus de toutes les classes de primaire et les élèves nouvellement affectés en sixième. Ils ont reçu un diplôme de mérite et des manuels scolaires. Au total, ce sont 250 kits scolaires qui ont été distribués aux élèves auxquels s'ajoutent des guides pédagogiques pour les enseignants. L'action s'inscrit dans l'engagement de l'ONG Pibé-Lignon à contribuer au relèvement du niveau des élèves et à la promotion de l'excellence à l'école. En vous récompensant, nous voulons également vous rappeler votre responsabilité envers la société. Vous êtes les futurs leaders, les agents de changement qui façonneront notre région et partant toute la Côte d'Ivoire de demain. L'action de l'ONG Pibé-Lignon apparaît également comme salvatrice pour les parents gagnés par le dénuement. Le préfet de Cinéma Tchali a salué cette initiative et félicité les membres de cette ONG. Pibé-Lignon a également entamé les travaux de construction de latrine pour l'école de Bawakar, en réponse à un besoin exprimé par la communauté. Je voudrais tout simplement, pour ma part, remercier vivement les initiateurs de cette cérémonie. Je suis retenu que vous avez, à votre niveau, perpétué l'action du gouvernement public qui, depuis 2013, a institué et vulgarisé les prix d'excellence. Outre la célébration de l'excellence, l'ONG Pibé-Lignon a récompensé les femmes de la sous-préfecture de Bawakar qui se sont distinguées dans le domaine de l'autonomisation, autre axe à l'intervention de cette ONG. Après Abidjan en 2022, c'est la ville d'Oumé, capitale du peuple d'Agou, qui accueillera la deuxième édition du GOF, le Bon Sauton Festival. L'initiative portée par Nadej Woyo se veut une plateforme de promotion du patrimoine culturel Gban plus connue sous l'appellation de Gagou. Cette année, plusieurs innovations au menu des festivités. Ça sera sur deux jours. On va commencer par un panel. Il aura un tournoi intercanton. Il aura aussi un défilé dans nos tenues. Pour l'édition 2023, les initiateurs du Festival Gban veulent contribuer au renforcement du climat de paix dans leur localité. D'où le choix du thème « Diversité culturelle Gban, facteur de cohésion sociale et de développement ». Il faut forcément qu'on fasse la paix. Donc c'est un message aussi de paix que nous sommes venus lancer. Le peuple Gban se réjouit de cette promotion de la paix. Aujourd'hui, chaque Ivoirien doit être un accident de la paix. C'est ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. De chaque amour à chaque amour, on doit sentir la paix. C'est pour cela que c'est important toujours de répéter la paix. Initialement prévue pour le 25 novembre, la deuxième édition du Festival Gban se tiendra à une date ultérieure qui sera fixée après la reprise des élections municipales dans la circonscription d'Oumé. La commémoration de la naissance du prophète Mahoumé par le peuple Mangoro du Côte d'Ivoire est à sa troisième édition. A l'initiative du groupe Begiglia, cette rencontre spirituelle démontre l'attachement de ce peuple au principe islamique. C'est pour exprimer notre reconnaissance à Dieu, notre conviction en l'islam. Et donc, notre rôle a été de renforcer la capacité des uns et des autres. L'islamisation du peuple Mangoro s'est faite par les marabouts de l'Empire du Cong à travers le commerce. Pour couler à ce contexte, une conférence est prononcée autour du thème « Expansion de l'islam dans la zone septentrionale de la Côte d'Ivoire. » Les emplois de l'Empire du Cong. « Cong a été une ville qui se caractérise par deux choses. La prospérité du commerce, mais aussi de l'instruction coranique. Et ça fait que des étudiants venus de toutes les régions du Nord ont rejoint ces centres d'instruction et ensuite sont revenus multiplier ces mêmes écoles coraniques dans beaucoup d'endroits. » Par l'un de cette célébration, le ministre de l'État, ministre de la Défense, est représenté par Khalil Kounate. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation salue le développement de ce peuple à la cause de l'islam. « Je repars très satisfait des enseignements tirés de la conférence. Féliciter le conférencier qui nous a appris qu'on peut apporter ou faire adopter ces idées par la sagesse. Or, la sagesse, c'est une valeur très spirituelle et religieuse. » Des conférences sur la vie et l'enseignement du prophète Mahomet, soutenues par une action sociale à l'hôpital général de Kachoula, étaient au menu de cette commémoration. Des prières sont également faites pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et la santé du président de la République, Alassane Ouattara. Sous-titrage Société Radio-Canada